Bienvenue dans ce nouveau vlog Rénovation. Vous n'avez pas l'impression qu'on oublie toujours quelque chose au magasin de bricolage ? Non, et puis moi je l'ai acheté chez un artisan menuisier Dupont qui ne l'a fait sur mesure. Bien le bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog Rénovation. Pardon pour la tête, j'ai le soleil juste en face de moi. J'essaie de me positionner du mieux possible. J'espère que vous allez bien m'entendre avec tous les bruits environnants de la nature, de la route, des voisins. Pour info, pendant que je vous parle, je vais ramasser les patates qui normalement se trouvent là-dessous. Alors, au programme de cette semaine, je vais faire la partie, le petit sas qui est juste derrière l'arche de la cuisine, l'arche arrondi que j'ai fait. Comme j'en avais parlé, j'ai décidé de peindre toute cette partie du sort au plafond à peu près. Le plafond j'hésite encore, on verra déjà si j'ai assez de peinture. Mais je vais tout peindre de la même couleur que les meubles de la cuisine, c'est-à-dire ce vert foncé, foré, caquis, fumé avec des actions bleues. Et pour ça, il faut que j'en buise un petit peu les murs puisqu'on est toujours sur cette toile de verre texturée comme partout dans la maison. Donc bon, j'étais pas sûre de vouloir le faire sur cette partie-là, qui sera moins visible. Je pensais potentiellement peindre directement par-dessus. Mais ça m'embête un peu, il y a eu pas mal de trous de feuilles rebouchées. Donc certes, il y a de la texture sur les murs, mais il y a aussi des endroits très irréguliers. Donc je préfère aller un petit peu plus, aller au bout de cette rénovation en faisant les choses le mieux possible. Et donc, je vais faire de l'enduit, lisser le mur comme je l'ai fait dans la cuisine précédemment. Donc si vous avez pas vu encore ces étapes-là, évidemment, je vous invite à aller voir les vidéos. Et ensuite, on fera peindre. Et par ailleurs, je pense que nous allons aussi commencer à nous attaquer au bureau. Donc on a entrepris de trouver des bureaux. David s'en a trouvé un déjà, qu'il a demandé. Moi, j'aimerais m'en trouver un d'occasion. Donc j'écroule, c'est la chasse au bureau. Et puis j'aimerais ne pas mettre trop trop cher de donner plus. Donc voilà, la seconde main pour ça, c'est vraiment pas mal. Ok. Donc voilà, ça risque d'être ce que vous allez voir cette semaine. Je vous reparlerai aussi très bientôt. Ça y est, on avance dans le dossier pour la rénovation énergétique de la maison. Donc j'espère vous parler de tout ça bientôt. Evidemment, ce n'est plus trop la période pour entamer des travaux. Beaucoup d'artisans ont déjà leur planning pour la fin d'année. Mais en tout cas, sachez, je vous l'annonce. Nous avons eu notre dossier validé au niveau rénovation énergétique. Donc on a notre budget, etc. Donc voilà, très très bonne nouvelle. On va pouvoir se dire qu'on passe notre normalement dernier l'hiver avec de grosses dépenses énergétiques. Et donc on a, dans le cadre de notre dossier, décidé de faire deux principales mises en œuvre. À savoir, l'isolation des combles. Et elle sera faite à partir de watts de cellulose. Il y aura la dépose complète de toute l'isolation qui est en M2R de 10 cm. Et qui est donc vieille des années 80. Et la deuxième partie de la rénovation sera la mise en place d'un chauffage avec pompe à chaleur. Ah si, il y aura aussi le chauffe-eau thermodynamique. Actuellement, on a un chauffe-eau classique. Qui n'est même pas branché sur horloge. Voilà, je vais terminer le ramassage de mes petites pommes de terre. Et puis je vous dis à plus tard pour le commencement des enduits. Bon, c'est ça, c'est à côté de la cuisine. Voilà, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Alors on est parti, vous l'avez vu juste à l'instant sur les précédentes images J'ai retiré une barre de plusieurs prises de courant, de multiprise qui n'est pas très esthétique et qui ne nous est pas utile Donc j'ai enlevé ça puis je vais remettre une prise simple Je n'en ai pas donc je vais aller au magasin et comme ça, ça laissera le temps puisqu'il y avait des chevilles dans le mur Donc ça laissera, j'ai rebouché, ça laissera le temps de sécher un petit peu J'aime bien faire un petit peu d'électricité, je trouve ça hyper satisfaisant Par contre, ça me prend souvent beaucoup plus de temps que prévu Ou alors ça foire, genre les fils cassent ou je galère avec les fils, je transpire Donc on va voir, là c'est des vieux fils déjà en les retirant de la multiprise, il y en a qui ont cassé Du coup on va aller acheter une petite prise de courant, même une ou deux ou trois Parce qu'il y en a plusieurs à changer dans la maison qui ne fonctionnent pas ou qui ont cramé ou des choses comme ça Est-ce que j'avais autre chose à acheter ? C'est toujours pareil quand je vais au magasin de bricolage Je vous le dis, est-ce que c'est tout ce que j'avais à prendre ou il y avait-il autre chose ? Vous n'avez pas l'impression qu'on oublie toujours quelque chose au magasin de bricolage ? Qu'après une fois à la maison on est là, ah j'aurais dû en profiter pour prendre ça C'est loupé Allez, je réfléchis le temps d'y aller Et puis je vous reprends après Le soleil Sous-titres par Jérémy Diaz Allez, aujourd'hui c'est léger ponçage et peinture On y va Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Qui nous l'a fait sur mesure Amazon, j'車 est l'artison du coin Vraiment local, taxe carbone zéro C'était le meilleur rapport qualité prix besoin C'était pas cher Et surtout en termes d'aménagement le bureau il est nickel par rapport à tes besoins et puis on n'en est pas au stade où on peut faire des bureaux sur mesure à un menuisier local j'ai pas la notice donc j'espère qu'on va pas trop s'embêter remonter le truc tu le reçois pas avant la semaine prochaine donc du coup ce sera peut-être pas dans la prochaine vidéo le montage du bureau je pensais qu'au guide mais finalement peut-être pas et là ce sera dans la vidéo et le monde du bureau ça sert à rien dire ça c'est pas con surtout que le temps qu'on reçoive et qu'on trouve un jour propice au montage de tout ça démonter tout ton setup en sortir la table putain ça c'est pareil oh la table c'est vrai et ils se démontent les pieds et tout oui oui je me rappelle c'était l'enfer en plus la pièce était vide là elle est pas vide elle est david oui je vais pas oublier qu'on s'arrête à la boulangerie peut-être acheter des chocolatines allez c'est à l'heure des chocolatines j'ai mon bureau il re voilà pour me remettre au travail ça y est je redoute un petit peu ce moment je pense que vraiment la première couche ça va pas être très très jolie c'est une couleur assez foncée donc mais bon en tout cas tout le travail fait jusqu'à présent je suis très satisfaite les murs sont vraiment franchement nickel donc je me mets au travail très tardivement mais c'est pas grave je me mets au travail quand même bah c'est parti je sors tout le matos et puis on y va ça va donc on a peut-être là à et Sous-titrage ST' 501 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 5-10 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501